bien et bien et comme on est chez nous chien n'est pas ni ouais comme ça c'est un pic corps au roi man le big katika du terre baptisé par moi mais oui c'est lui le roi manchef vraiment héros que tu fais très grand jour on apprécie ton oeuvre on apprécie ton oeuvre s'est diminuée c'est ton ton chez deux fois ouais parce que je sais pas si tu es arrivé à faire ça au hasard mais je pense que c'est quelqu'un de plus grand au dessus de tout le monde qui est inspiré parce que quand on dit chez nous quand les agissements d'un homme réussissent à satisfaire plus de dix pourquoi pas ça et même mille mais nous sommes à 3000 sur la toile suite à page plus de 3000 ça veut dire que c'est quelqu'un des plus grands qui t'apprent m'inspirer je pense même que j'ai dit ouais ouais parce qu'une plateforme comme celle ci que tu as avec je dirais avec même un amateurisme puis développer lui établir qui n'a ni frontières ni sur le net ni français géographique parce que on se parle entre camerounais de partout dans le monde entier l'afrique de l'europe des amériques et même de l'asie et puis on se dit on se partage notre quotidien on se partage nos expériences sur l'époque on se partage nos limites on se partage nos frustrations on se partage aussi une joie oui ça c'est important c'est important parce que on dit chez nous l'enseignement n'est pas que dans les livres parce que nous on est africains et chez nous nous assez n'ont pas eu n'ont pas pris la peine enfin n'ont pas eu la gentille habitude de mettre la sagesse dans des livres au contraire ça c'est toujours transmise de bouche à oreille mais aujourd'hui être avec toi c'est plus du bouche à oreille mais c'est du terre à terre et terre à terre parce que ça s'écrit et ça parle oui le l'état à sa part des dimensions d'un instant dans ton oeuf naturellement ça il faut l'avouer tu as pu à travers la toile pour ça je m'allie derrière 19 et les 3000 personnes qui continuent à te remercier des partout dans le monde entier oui alors j'arrive à ma vidéo ma vidéo va dans le sens d'abord un de participer au jeu que tu as lancé via je ne trompe pas c'est divers du parlement oui parce qu'on a ça en auteur et au terre il faut participer oui nous autres qui sont nés dans des bacs à tirer dans les bas fonds comme dit souvent pays sont nés dans les marécages oui moi même je suis né je suis née à dakar pour blanchisseur oui doit la troisième c'est ça même rond point d'accès tu descends au dernier goudon pour blanchisseur je suis né quelque part là j'ai mon nombre d'intérêts là pour ceux qui savent bico à tous tous les gars du thé qui viennent de là où je viens aussi et même ce qui vient d'ailleurs parce que tout ça c'est le caron et puis c'est le caron qui gagne 237 pourtant alors déjà c'était pour participer oui parce qu'on dit chez nous quand on est avec des gens il est mieux de souligner le pied si la cadence y va de soi alors j'ai demandé qu'on fasse des vidéos et moi aussi j'ai fait ma vidéo on dit il faut être une foule qui sait faire fou et non au contraire bien le second volet c'était pour apporter plus ou moins une petite vision une petite vision à ma vision personnelle plus ou moins c'est un aspect c'est un aspect de la vie enfin en particulier le sujet qui fait émulsion plus ou moins au terre nous savons tous de quoi il s'agit un musicien chez nous un chanteur un artiste que je savais bien le nommer petit pays cet auto proclamé avocat défenseur des femmes je ne veux pas le seconder naturellement parce qu'ils seront suis nombreux en passant par sergio polo et et les samedi co et autres mais bon oui les femmes les femmes encore la femme la femme alors puisqu'il s'agit de la femme parce qu'il faut il faut faire une différence parce qu'il ya eu beaucoup de vidéos qui parlaient des filles on sait pas si c'est des filles camerounaises ou c'est des femmes camerounaises parce que la nuance à ce niveau là c'est quoi la fille c'est quoi la femme oui ça il faut le dire la fille camerounaise la fille camerounaise la fille c'est une femme en devenir c'est à dire qu'il n'a pas encore complété sur 360 degrés son processus de maturation ça veut dire n'a pas encore atteint la maturité n'a pas encore la sagesse des femmes dont elle doit encore l'acquérir de son expérience de sa patience de son observation et aussi de son entourage et ça passe aussi par l'éducation des parents ça c'est la fille et maintenant pour arriver à la femme la femme c'est c'est plus ou moins le second c'est c'est plus ou moins l'optimum de ce qui est le socle de la société c'est à dire un point de convergence de beaucoup de qualités et puis principalement la femme camerounaise oui de quoi il s'agit il s'agit de celle qui est prête à défendre ce que représente l'emblème du cameroun comme sa culture ce qui est comme la cuisine camerounaise par exemple l'alimentation oui parce que c'est ça qui fait l'identité d'un peuple son alimentation on est ce qu'on mange on devient ce qu'on a mangé parce que c'est clair il faut pas qu'on se trompe la transmission de nos gènes à nos enfants ça passe aussi par la bonne nourriture enfin la nourriture que nos parents ont continué à manger qui a nourri ces gènes là ces cellules et qui ont permis à ce que ces gènes se transmettent de manière normale et fidèle à nos à l'espèce bien à la race que nous sommes oui c'est ça qui nous caractérise ce qu'on mange dont c'est important que cet aspect soit bien compris par d'aucuns et par d'aucune parce que il est vrai c'est vrai qu'on vit dans une société où c'est la diète c'est des régimes qui sont le plus qui est qui sont les plus puissés c'est à dire quoi les hommes les plus éthiques les plus vel sont les plus puissés les femmes aussi dont la tendance est à manger moins manger moins pourrait aussi plus ou moins pour certains distrait cette attention vers la vers la non cuisine ou la moins cuisine encore moins la mauvaise cuisine c'est pas bien les soeurs il faut vraiment s'y appliquer parce que c'est important c'est important et puis c'est écrit dans la bible l'on mangera à la sueur de son fond et je vis bien et je veux bien croire que quand on a travaillé du on ne se souhaite que de trouver un bon petit plat de panamella cédé tchibana bien assaisonné avec la tête de mbonga bien jonah et comme ça c'est comme ça se fait bien du côté de dakar passons jour oui oui c'est ça mais alors l'autre aspect de la femme des caractéristiques que je vais citer ici et c'est aussi à la fois comment est-ce qu'elle se procède dans la société comment est-ce qu'elle se rapporte avec ce qui l'entoure comment est-ce qu'elle s'adresse à cela c'est à dire l'habitude même c'est à dire le rouleau transpecteur entre l'esprit de la personne et ses agissements c'est à dire au comportement de la femme oui je me rappelle encore que un jour mon grand père m'a dit si tu sais quoi mon fils lui nous dit souvent celle ci elle est bien elle est bonne elle est ceci comme femme elle est bonne et bonne tu sais quoi j'ai dit non il me dit à mon petit mon petit fils sache que la femme la femme c'est pas c'est pas trop c'est beau jabi c'est belle forme c'est belle rondeur ses alignements c'est très ses attraits tout ça non c'est pas ça parce que la femme ça ne se mange pas elle n'est pas bonne comme chère la femme est bonne par son comportement c'est à dire son esprit oui c'est ça la femme plus ou moins j'ai décrit les trois aspects les plus importants que j'ai retenu assez important à décrit dans mon récit oui c'est de ça qu'il fallait que je parle parce qu'il fallait que je vais je vais être un peu je présente un peu plus ou moins en fonction des attentes personnelles des frères camerounais des cousins qu'elle est la femme plus ou moins qui se souhaitent oui c'est vrai que je suis je n'ai pas attardé je suis pas attardé plus ou moins je suis l'aspect langue maternelle tout ça parle ça c'est le détail de la culture ça fait partie alors sans toutefois sans toutefois m'établir assez longuement sur l'analyse je voudrais rapidement rapidement me diriger sur mon expérience personnelle mais qui contrairement parce qu'il faut que je le précise contrairement à celle que que j'ai eu à écouter dans des vidéos précédentes des amis ou des frères d'amérique des frères d'allemagne des frères d'afrique du sud qui décrivait des femmes que les femmes quoi la femme camerounaise d'aujourd'hui comme celle là qui a plus ou moins laissé en transhumance le comportement camerounaisement propre c'est-à-dire de la femme camerounaise qui sait bien cuisiner qui est atelier à la culture qui est attachée aux vestimentaires et aux coutumes de l'afrique alors ceci étant je veux bien dire n'ayant pas vécu ou connu longuement c'est vrai que j'ai fait des tours de temps en temps en allemagne en france en belgique et au delà je ne m'y suis pas arrêté pour longtemps ça veut dire que j'ai pas assez d'arguments pour pouvoir décrir ou bien juger cette femme ces femmes qui se retrouvent avant c'est vrai qu'on écoute beaucoup de choses mais bon on dit il faut être il faut être il faut être le piment pour savoir quelle température il s'a fait dans le boulon donc n'étant pas été n'ayant pas été là là bas constamment je ne peux pas je ne peux pas parler de d'elle autant pour moi mais je veux bien croire que le constat que le frère franck a dû faire sur des filles d'amérique je veux bien croire que c'est peut-être vrai mais je pense quand même que contrairement à tous ces exemples négatifs là qu'il y a encore d'entre elles ces femmes ces femmes au grand F ces filles devenues femmes il y a encore d'aucune d'entre elles qui excelle de leur de leur bon comportement de leur bonne tenue de leur habileté à la cuisine de leur capacité à pouvoir tenir des foyers de leur facilité à pouvoir communiquer à pouvoir mettre leur mari ou leur fiancé ou leur copain dans des bonnes conditions de vie je veux bien croire qu'il y en a qui qui sont encore qui sont qu'ils sont encore comme comme on se rêve en tant qu'on est oui c'est vrai alors par là de mon expérience je vis à l'italie j'y vis depuis plus d'une décennie et je crois que je dois me féliciter je dois me féliciter pour ce que j'ai vu et pour ce que je regarde quand je regarde autour de moi je constate oui parce qu'il ya je connais beaucoup de femmes je connais beaucoup de femmes dans ce pays des femmes au grand coeur des femmes aux grandes valeurs des femmes aux grandes qualités des femmes aux grandes habilités oui j'ai connu j'ai connu je les ai connu par le passé où elles étaient encore des filles elles ne sont pas elles ne se sont pas lassé à apprendre elles ont complété aujourd'hui leur processus de maturation et aujourd'hui c'est des femmes je dirais pas parfaites mais c'est des femmes complètes oui parce qu'il n'y a pas de femme parfaite mais il ya des femmes complètes qui réunissent au moins plus dans plus de la moitié des attentes de l'homme le plus le plus exigeant oui c'est ça qu'il s'agit alors je veux bien féliciter cette fille d'italie ces filles d'italie est devenu femme aujourd'hui qui savent faire le poulot de femmes qui savent bien assumer ce ce drapeau de femmes qui n'est pas facile à assumer aujourd'hui avec la mondialisation le fait qu'on se retrouve loin de nos terres le fait qu'on se retrouve loin de nos racines et tout ces filles et ces femmes d'italie est là et ça encore le fait et je connais je connais je connais beaucoup beaucoup d'entraînement je suis fut que même si on faisait une statistique et vous me donnez la raison alors je vais pas je pas dit qu'elles sont parfaites je vais pas dit que les femmes d'ailleurs ne sont pas aussi à la hauteur mais bon comme j'ai dit tout à l'heure je connaissais l'italie et je m'arrête là beaucoup d'entre elles partout naturellement c'est vrai qu'il ya une minorité qui commence à abonder aux jours d'aujourd'hui mais bon c'est une minorité abondable mais n'est pas dominante elle n'est pas dominante alors mon récit c'était celui là c'était pour dire plus ou moins qui a de l'espoir qui a des femmes qui sont encore bien aujourd'hui qu'il ya des femmes qui répondent naturellement aux devoirs des femmes dans le couple dans la maison dans des pays européens hors du pays aussi qui font qu'ils savent bien soutenir dans la posture de femmes bien l'autre catégorie qu'il faudrait aussi mentionner et c'est ça qui fait mal même parce qu'il y en a il ya des filles qui sont en processus d'ématuration alors à mes amis et je voudrais aux hommes aux frères je voudrais pas qu'ils s'arrêtent je suis je suis des filles qu'ils ont connu pour juger des femmes parce qu'il ya une grande différence entre une fille et une femme une fille ça s'éduque une fille une fille ça se une fille ça ça se contrôle une fille ça c'est ça s'élève même ça il faut le dire mais une femme ça s'accepte oui parce qu'une femme c'est 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 plus ou moins enfin je l'ai dit plus haut je l'ai dit plus haut je veux pas me répéter donc c'est un peu ça le problème se pose naturellement au niveau de celles qui sont réfractaires celles qui sont réfractaires qui ne veulent pas c'est celle d'entre ces filles là qui sont réfractaires à nos cultures qui sont réfractaires à nos habitudes qui sont réfractaires à la volonté d'apprendre et c'est là où le bas blesse elle doit faire attention parce que là si elle continue si elle veut se s'orienter si elles veulent plus ou moins mettre à côté de ce qu'elles ont toujours été et pour devenir quoi on ne sait peut-être des femmes aux ascendances mulâtre je sais pas où on va arriver alors dans ce sens à cet état de choses la vidéo d'un certain franck vaudra vraiment la peine parce que là c'est vrai on voudrait finir avec nos soeurs à tout prix mais pas à tous les prix oui c'est de ça qu'il s'agit alors les frères j'espère que j'ai été assez équilibré peut-être dans une prochaine vidéo je parlerai des gens des gens que moi aussi je suis et si j'étais long je demande pardon si j'étais peut-être plus dans je demande pardon si j'ai été pas explicite si peut-être rien d'articuler n'a pas trouvé l'audition j'ai beaucoup d'un de vous je demande pardon et bon j'ai j'ai pris l'honneur ça a été un plaisir et c'est ça mon nia mais face à vous comme l'a dit le roman alors je vous ferai le big up et à la prochaine portez-vous bien tata